Ce n'est pas moi qu'il faut applaudir, c'est vous tous, c'est votre lutte qui a été, je sais, c'est une lutte qui est longue, qui est difficile, qui nécessite beaucoup de courage et beaucoup de détermination, puisque si je ne me trompe, certains en sont à 9 mois, d'autres à 8 mois, d'autres à 7 mois, donc voilà, je sais ce que ça veut dire, de détermination, de solidarité aussi, donc voilà, je tenais à apporter le soutien de mes camarades de lutte ouvrière, même si beaucoup d'entre eux ont suivi de plus près au jour le jour votre combat. Je voudrais dire que vous savez aussi bien que moi, on est dans une période de recul, avec une montée des idées racistes, avec une montée d'un grand nombre de réflexes, de replis sur soi, qui conduit, y compris à une politique de plus en plus dure, de plus en plus dure de la part de l'État vis-à-vis des sans-papiers, et je dirais, voilà, vis-à-vis de tous les migrants, y compris ceux qui ne font que traverser le pays et qui voudraient aller en Pugleterre. Donc une politique de plus en plus dure, ça se reflète politiquement, avec la montée de l'extrême droite, du Rassemblement national, ça se reflète aussi avec une frilosité plus grande, et compris des partis de gauche, qui ont abandonné un certain nombre de leurs principes, même de solidarité. Alors moi, je peux vous dire, je suis fière, vraiment très fière, de vous dire aujourd'hui que toutes vos revendications, ce sont les miennes. Voilà, toutes vos revendications sont les miennes. La régularisation de tous les sans-papiers, la régularisation sans condition de tous les travailleurs, tous les travailleurs sans-papiers. Voilà, je me souviens de l'intervention d'Ambele Aboubacar, à la fête publique ouvrière, qui parlait des camarades d'exploitation. Ben oui, bien sûr, pour vous, travailleurs sans-papiers, vous êtes les camarades d'exploitation de tous les travailleurs, les travailleurs d'ici, bien sûr aussi. Voilà, alors plus largement, nous, nous défendons la régularisation, nous dénonçons toutes les mesures de répression, les centres de rétention, toute cette craque incessante, dont vous êtes victime. Et puis, nous nous dénonçons les murs, les barbelés, toutes ces frontières-là qui sont érigées contre qui ? Contre des travailleurs, contre les pauvres en réalité, qui cherchent quoi ? Juste le moyen de gagner leur vie et qui pour ça ont besoin de circuler, ont besoin de se déplacer, de passer les frontières, les mers, les océans. Alors nous sommes dans ce camp-là. Pourquoi ? Parce que nous sommes dans le camp des travailleurs. Et nous, nous placons du point de vue des intérêts, des besoins des travailleurs. Eh ben, si on ne peut pas vivre dans le pays où on est né, on doit pouvoir se déplacer, on doit pouvoir circuler. Et ça, c'est vrai pour nous, pour tous les travailleurs de cette planète. Les riches, ils n'ont pas ce problème, les riches. Avec leur portefeuille, il n'y a pas de problème, ils sont accueillis de partout. Il y en a même qui est un pays pour payer moins d'impôts. Alors eux, ils ont le droit de faire tout ça. Les pauvres, les travailleurs, ils n'ont pas le droit de gagner leur vie. Alors ça, nous nous battrons toujours, toujours pour ça. Et c'est pas qu'une question de solidarité, d'humanisme. C'est pas ça, du tout. C'est simplement que nous sommes conscients que vos intérêts, des intérêts des travailleurs sans papiers, il en va des intérêts de tous les travailleurs. Si nous, nous voulons combattre la précarité, si on veut combattre les passes salaires, si on veut combattre tous ces patrons voyous, il ne faut pas qu'il y ait une partie de la classe ouvrière qui soit livrée, pied et point liée à ces patrons voyous. Il ne faut pas qu'il y ait une partie de la classe ouvrière qui soit sans droit, qui soit sans papiers. Si on veut nous, nous progresser dans nos droits, défendre notre biftec, il faut la régularisation de tous les travailleurs sans papiers. Il faut les mêmes droits que tous les travailleurs. Les mêmes droits. Voilà, alors, voilà pour nous c'est, vous savez, on passe notre temps, dans les entreprises là où on bosse, à revendiquer des meilleures conditions de travail, à revendiquer que juste le fait qu'on respecte le droit du travail, à revendiquer les augmentations de salaires. Mais nous, très clairement, la régularisation, le droit pour tous de se déplacer comme ils veulent, pour nous ça fait partie intégrante de toutes les revendications que les travailleurs doivent mettre en avant. Alors, mon courage pour votre lutte. Jusqu'au bout, on sera avec vous. ... ... ... Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada